Salut bande de galopins, ici le loup 5.1 ! D'où proviennent les... Cheats codes ? Autrement dit, les codes de triche, quoi. Et à quoi servait-il à la base ? C'est ce qu'on va voir dans ce question block, avec une question posée par CrazyRabit57 une nouvelle fois. Non, normal, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je crois que Mario s'est cassé la gueule. Question block ! J'ai tapé un cheat code pour remplacer Mario par un lapin. Ça rend trop bien. Alors, d'où proviennent-ils ces cheat codes ? Eh bien, à la base, ils ont été conçus par les programmeurs, pour les programmeurs, plus précisément pour les testeurs de jeux vidéo. Eh oui, c'est pas vraiment pour le consommateur. À la base, les mecs qui devaient tester le jeu, ils étaient un peu trop pourris en jeux vidéo. Oui, ça arrive que des programmeurs soient pourris en jeux vidéo, ce qui expliquerait pas mal de choses. En tout cas, pour que le test des jeux prenne moins de temps, ils ont inséré des cheat codes, c'est-à-dire des petits codes dans le programme, qui permettent d'avoir des power-ups, des vies à l'infini, etc., pour que le jeu soit plus facile à tester. C'est quand même pas du foutage de gueule, ils sont même pas foutus de faire leur propre jeu, c'est con. Mais enfin bon, ça nous permettait d'avoir les jeux au moins plus vite. L'un des cheat codes les plus connus, c'est le Konami Code. Vous le connaissez sans doute. Le Konami Code a été pour la première fois utilisé sur Gradius en 1986 pour la Nintendo Entertainment System. Le jeu était compliqué pour les testeurs, notamment Kazuhisa Hashimoto. Alors pour lui permettre de bien définir où il fallait placer les checkpoints ou les mots de passe, eh bien il a créé ce Konami Code. Oh oh, papa, gauche, droite, gauche, droite, B, A. Oh oh, papa, gauche, droite, gauche, droite, B, A. Ce qui lui permettait d'avoir des power-ups que normalement on trouve pendant le jeu. Et une trentaine de vies, je crois. Gradius, d'accord, mais pas seulement. Il a réutilisé ce code dans Contra. Contra, d'accord, mais pas seulement. Ils ont réutilisé ce code une infinité de fois. Il est devenu tellement connu que même des politiques s'en sont servis pour leur campagne. Eh oui, sur leur site, vous pouviez faire Oh oh, baba, gauche, droite, gauche, droite, B, A. Sur votre clavier d'ordinateur. Et vous aviez des petits trucs qui se passaient. Alors évidemment, on a retrouvé le Konami Code dans beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux de Konami, quoi. Les Castlevania, notamment. Les Metal Gear Solid. Mais aussi les Tortues Ninja. Tous les jeux de la franchise TMNT. Ou quasiment. Alors, faut pas confondre cheats codes et mots de passe. Parfois, des mots de passe sont considérés comme des cheats codes. Prenons exemple avec des jeux dont on a déjà parlé sur la chaîne. Bugs Bunny Crazy Castle, par exemple. Vous avez un mot de passe à chaque niveau. Bon, bah là, c'est pas vraiment du cheats code. Il était prévu de pouvoir faire des sauvegardes à chaque niveau pour pas recommencer le jeu depuis le départ. Pareil dans Adventure of Lolo où tous les 5 niveaux, vous avez un mot de passe. Ça peut être un petit peu considéré comme un cheats code pour les testeurs afin de tester le jeu plus rapidement. Mais c'est pas quelque chose qui vous donne des power-ups ou qui vous donne des vies à l'infini. C'est pas quelque chose qui change la manière de jouer. En revanche, si vous prenez le premier jeu Kid Icarus sur la NES, bah effectivement, à chaque fois que vous terminiez un niveau, vous aviez un mot de passe. Mais il faut savoir qu'il y avait une infinité de mots de passe dans ce jeu. Puisque ça ne prend pas simplement en compte le fait que vous avez passé un niveau. Mais aussi la force que vous avez récolté durant votre trajet, les armes, etc, etc. Donc là, effectivement, il y a quand même des cheats codes sous forme de mots de passe. Si vous notiez sur l'écran de mots de passe Icarus Fights Medusa Angels, vous aviez des vies à l'infini. C'est-à-dire que quand vous tombiez dans un trou, bah vous voliez. Comme si vous aviez l'item plume à l'infini. Interdiction de crever pour ce putain d'ange. En même temps, je suis pas sûr que ça crève à la base. Ce lapin est tombé ! Alors voilà, maintenant les cheats codes sont vraiment connus de la part du grand public pour pouvoir passer à un niveau, pour pouvoir voir la suite d'un jeu qui est trop difficile. Mais à la base, c'était quand même pour les développeurs que ça avait été créé. Il y a toujours des petits malins qui arrivent à débugger un petit peu le système. On parlera pas des cartouches de Game Genie qui, elles, étaient des cartouches de triche, tout simplement, avec de nombreux cheats codes. Mais je trouve que ça permettait pas d'avoir la vraie sensation de jeu. Puisque le jeu était un petit peu modifié par moments. Non, faut pas déconner là, ça change de trop par rapport au jeu original. Voilà, c'est tout pour ce question block. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Puis, on s'en fout, on s'en fout. Vous avez envie de tricher ? Tricher, trouver les codes sur Internet. Maintenant, c'est hyper facile. Si, un petit détail quand même. Pour tous ceux qui possèderaient des NES ou des Super NES Mini, sachez que les codes ne sont plus valables. Moi, j'avais essayé avec Kiddy Carus notamment. Mais ces fameux mots de passe ne passent plus. C'est des mots de passe-plus. Allez, on se laisse là, les loulous. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à rameuter du monde. Pour soutenir la chaîne, c'est sur Tipeee. Le lien est dans la description. Et bientôt, ouvrira le Red Bubbles du loup 5.1. Où vous pourrez acheter des goodies. C'est ce qu'on appelle des petits goodies. Des mugs, des t-shirts, etc. Je vous préviens, au départ, ce ne sera pas énormément fourni. Mais on va faire en sorte de se magnifier. C'est tout. Le site Internet avance, mais je vous ferai une vidéo spéciale pour vous annoncer tout ça. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Bisous du loup. Attends. O, O, Ba, Ba, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Ba. Je ne vois pas du tout ce que ça change. C'est vraiment de la merde, ce code. Benz. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada